Bonjour les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tirage spécial hiver, c'est le tirage du flocon de neige et en fait c'est un tirage que j'ai découvert sur Instagram et je remercie donc Loa Strega, c'est le nom de son profil Instagram, Loa Strega qui travaille sur le tarot, qui fait des formations etc. Je vous mettrai le lien de son Instagram en barre d'infos comme ça vous pourrez aller voir tout ce qu'elle propose, moi j'ai tilté sur son tirage du flocon que j'ai recopié, que j'ai illustré et que j'ai mis dans mon classeur de tirage, c'est un classeur dont je vous ai déjà parlé, c'est là que je mets tous les tirages intéressants que je retrouve, donc là on a plusieurs tirages sur Yule et sur Noël et donc j'ai mis mon tirage du flocon de neige dedans, donc je vais le sortir parce que ça fait du reflet avec la lumière puisqu'ici il est déjà tard quand je filme, donc voilà là c'est mieux on voit mieux, donc ça je vais le ranger, je vais le mettre sur le côté et donc je vous présente ce tirage, donc ce tirage se fait en 6 cartes, la première carte est ici l'énergie du flocon, alors le flocon bien sûr ça représente de façon métaphorique la chose qui est en train de stagner, l'élément qui est en train de stagner ou la situation, ça peut nous parler peut-être de blocage également, donc je pense que ça fait référence à ça, parce qu'après on nous parle justement donc l'énergie du flocon, qu'est-ce qui est en train de stagner, qu'est-ce qui est en train de geler dans notre vie, bloque ce qui me glace, le potentiel ce que la neige recouvre et que je ne vois pas, le soutien qui ou quoi pour me réchauffer le coeur, agir quelle action entreprendre pour affronter le froid, et enfin un conseil du flocon, donc voilà, donc je vais garder la trame du tirage en dessous, comme ça voilà vous verrez également, et puis je vous ai choisi 3 jeux, donc vous prenez au choix, je vais faire un tirage avec le Merry Christmas de Célia Maisville et de Claire Duval, aux éditions Wild, et puis je vais prendre mon tarot Winter Weight, pour aller avec le thème forcément, et puis un troisième tirage avec l'oracle Joyeux Noël de LD, de Laura en fait, de LD Voyance, vous pouvez retrouver sur sa chaîne tous les jeux qu'elle a créé, et d'ailleurs j'attends l'extension de ce jeu, puisque cette année elle a fait une extension à ce jeu, donc ça sera vraiment un jeu très complet, qui est dans l'ambiance de Noël et que j'adore, donc gros bisous à Laura si elle passe par là, et donc on va commencer par le premier jeu que je vous ai présenté, le Merry Christmas, donc vous pouvez également regarder les 3 tirages, et voir celui qui vous correspond le plus, moi c'est ce que je fais souvent, parce que sinon j'ai toujours tendance, si c'est des pierres, à choisir les mêmes pierres, souvent les violettes, donc du coup ce que je fais c'est que je regarde les 3 tirages, et je vois celui qui me correspond le plus, qui me parle le plus. Alors donc, le tirage du flocon, donc on demande au Merry Christmas de nous donner des informations concernant, voilà, ce qui pourrait geler, stagner dans notre vie, et comment dépasser cette situation. Alors, on va regarder déjà l'énergie du flocon, en quoi consiste justement ce flocon. Ah, donc là on a le sapin, donc j'ai tiré peut-être 2 cartes avec celui-ci, parce qu'on est sur une base le normand en fait, qu'on peut utiliser comme mode oracle, mais c'est sur quand même une base le normand. Donc voilà, là peut-être qu'il va falloir trouver une solution, face à, alors, il y a plusieurs possibilités, soit face à un problème de famille, problème lié à la famille, ou un problème lié à l'énergie, à votre énergie, vous avez du mal en ce moment à retrouver votre énergie, à vous épanouir, à faire croître, ou même à enraciner quelque chose, vous êtes peut-être un petit peu perdu, vous avez du mal à vous ancrer, et voilà, l'énergie du flocon, c'est de trouver la solution, les opportunités favorables pour débloquer cette situation. Alors, qu'est-ce qui vous glace dans, justement, cette situation ? Qu'est-ce qui glace ? Alors, donc, surmonte des problèmes sentimentaux, relationnels dans la famille, des choses cachées, des petites déprimes, des difficultés liées au cœur, au sentiment, à l'émotionnel. Voilà, et ça a en lien avec la famille, alors, c'est soit avec des parents, ou des enfants, enfin, ou peut-être même des cousins, on ne sait pas, en tout cas, il y a un souci, là, il y a quelque chose qui bloque, au niveau familial, donc, en plus, on est en plein dans les fêtes de Noël, et c'est clair que ce sont des fêtes où, enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, les difficultés ou, voilà, les petits problèmes familiaux, ben, s'amplifient, j'ai l'impression, avec les fêtes, avec les repas, etc., etc. Le potentiel, ce que la neige recouvre et que vous ne voyez pas. Alors, donc là, voilà, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a des gens autour de vous pour vous aider, pour, voilà, essayer d'éviter que vous déprimiez trop, et, voilà, il y a des gens qui sont à côté de vous et qui sont là pour vous aider, mais vous ne les voyez pas. Alors, qui ou quoi pour vous réchauffer le cœur ? Qui ou quoi pour vous réchauffer le cœur ? Donc, la rose de Noël, c'est l'hélice. Donc, quelqu'un de mature. Voilà, quelqu'un qui est assez mature pour essayer de vous montrer la voie à suivre afin de surmonter le blocage. Donc, c'est quelqu'un de mature. Alors, peut-être un ami ou quelqu'un de la famille plus âgé que vous. Voilà, quelqu'un qui est là, qui a la maturité ou qui est peut-être déjà passé par là et qui serait capable de vous aiguiller, en fait, et de vous donner la solution à votre problème. Agir. Quelle action entreprendre pour affronter le froid ? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour affronter le froid ? Donc, faire des démarches ou prendre de la hauteur, peut-être. Ouais, voilà, c'est ça. C'est prendre de la hauteur par rapport au conflit. S'il y a des conflits qui surviennent, prenez de la hauteur, en fait. Voilà, vous évitez de tourner en rond, évitez de ressasser les choses. On parle de tout ce qui est cyclique ici, mais c'est aussi la carte du fouet. La carte du fouet, dans le petit noir, normalement, c'est la carte des conflits, des disputes. La tour, ça peut être la carte des démarches administratives, mais là, je sens plutôt la carte de prendre de la hauteur. Essayez de voir les choses de plus haut. pour avoir un meilleur point de vue. Ne pas prendre trop les choses, justement, à cœur, parce que ça vous rend un petit peu malheureux, malheureuse, en fait. Ça vous fait vous contrarier, déprimer, etc. Donc, conseils du flocon. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de problématiques en ce moment liées à ça. Oh, regardez la chance, le ouf ! Donc, en fait, le conseil du flocon, c'est de rester positif, de continuer à avancer, que les choses vont vraiment s'améliorer, puisqu'ici, on a un coup de chance, on a une belle opportunité, on a le bonheur, on a la joie, on a... et puis on a le soutien, peut-être aussi, des guides qui sont au-dessus pour vous aider à trouver la solution au problème. Mais de toute façon, il y a aussi, ici, vous avez... on sent quelqu'un de plus mature, ou un ami qui pourrait également vous aider dans vos difficultés. Les grosses difficultés, voilà, au niveau émotionnel, peut-être lié à la famille. Donc, voilà pour le premier tirage. Donc, j'espère que ça vous a parlé. On va passer maintenant au tarot. Donc, on aura peut-être réponse un petit peu plus de développement personnel avec le tarot. Alors, j'enlève celle-ci. Je ne sais pas si je la garde. Je ne sais pas s'il n'y en a pas d'autres. Non, c'est bon. Voilà, je garde tout. Allez, c'est parti. Alors, quelle est l'énergie du flocon ? Donc, flocon, situation gelée, situation un peu difficile en ce moment. On va voir sur quoi on va tomber. Très bien. Donc, on tombe sur le 4 d'épée. Alors là, c'est un problème au niveau énergétique. Puisqu'on est dans les épées, c'est tout ce qui est en lien avec aussi la réflexion, tout ce qui est esprit, cogitation. Là, on est sur une période de stagnation puisque vous voyez, on a ce personnage, ce gisant avec une épée allongée, les 3 autres sur le côté. C'est vraiment une carte qui nous parle de repos, de stagnation. Ce n'est vraiment pas une carte de rapidité ou d'énergie. Pas du tout. Donc ici, moi, je sens qu'il y a un manque d'énergie. On est en plein dans la situation du flocon, là, justement, puisque le flocon, c'est tout ce qui est froid, tout ce qui est gelé. Alors, qu'est-ce qui bloque, alors ? Pourquoi il y a cette situation de stagnation ? Peut-être fatigue aussi, beaucoup. Qu'est-ce qui bloque ? Alors, vous avez du mal, c'est le valet d'épée, ici. Vous avez du mal à trouver des nouvelles idées. Ouais. Vous avez du mal à trouver des nouvelles idées ou alors, quand vous en trouvez une, vous passez à une autre. Vous voyez, vous ne restez pas fixé sur votre objectif. Donc, ça part un peu dans tous les sens, en fait, dans votre esprit. C'est, oh, je me mets à ce projet-là, bon, puis finalement, je fais autre chose, puis finalement, je fais autre chose, puis votre... Puis, en fait, tout ça, ça vous épuise, en fait. Vous êtes fatigué. Donc, voilà. Ce que la neige recouvre et que vous ne voyez pas. Qu'est-ce que vous ne voyez pas dans cette situation ? Oh, c'est la carte de la nostalgie. Nostalgie, c'est... Pour moi aussi, c'est la carte, vous voyez, de l'aide ou des cadeaux aussi. Il y a un cadeau qui est fait. Peut-être aussi, ça parle de l'enfant intérieur, peut-être. Essayez de travailler avec votre enfant intérieur pour voir ce dont vous avez réellement besoin. Ensuite, il y a peut-être une aide qui vous est apportée et que vous ne voyez pas ou une aide qui vous sera apportée. Donc, il va peut-être falloir ouvrir les yeux pour essayer de voir qui et où se trouve cette aide, qui vous l'apporte et où elle se situe. Ensuite, qui ou quoi pour vous réchauffer le cœur ? Alors, voilà, on sent quand même une sacrée tristesse, peut-être une perte. Vous avez peut-être perdu quelqu'un récemment ou perdu quelque chose récemment. Donc, on va compléter parce que qui pourrait vous aider ? Quelqu'un qui pourrait vous aider à retrouver de l'énergie, à retrouver de la combativité. Pas rester fixé sur votre situation actuelle. Essayez de vous ouvrir parce que là, vous êtes quand même assez fermé. Donc, en fait, pour l'instant, j'ai l'impression que les cartes ne nous disent pas qui est là pour vous réchauffer le cœur parce que tout simplement, votre cœur est meurtri terriblement à cause d'une perte et vous êtes tellement sur la défensive que vous êtes fermé. Vous voyez ? Vous êtes bloqué, en fait. Alors, on va quand même essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui peut vous réchauffer le cœur, là ? Ah ! Un nouveau message, une nouvelle personne qui va arriver pour vous offrir quelque chose de beau et de nouveau. Bon, on aura dû tirer quatre cartes pour savoir réellement. Donc, à voir, quoi. En tout cas, les cartes nous disent quand même d'essayer d'ouvrir votre cœur si vous voulez qu'on le réchauffe. En tout cas, ici, je vois quand même soit un message très positif ou un cadeau qui va arriver vers vous. Quelle action entreprendre pour affronter le froid ? Alors, on a déjà vu tout à l'heure, ouais, bah, voilà. Se libérer des entraves, se libérer, voilà, libérer ses chaînes, se libérer de peut-être un pervers narcissique ou un manipulateur qui est autour de vous. Vous libérer peut-être aussi de vos addictions. En tout cas, on nous parle ici de vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Fuir, vous en allez et prendre quand même ce qui est quand même bon à prendre mais laisser aussi ce qu'il faut laisser en fait et repartir de zéro. Alors, dans quel domaine c'est ? Moi, je pense que ce que je ressens en tout cas, mais bon, il peut y avoir plusieurs cas de figure, c'est peut-être aussi une peine de cœur. Une peine de cœur qui vous a vraiment laissé comment on va dire dans un état catastrophique ou peut-être aussi des difficultés financières. Il va falloir vraiment faire table rase de votre situation pour revenir à l'essentiel et sinon au niveau, voilà, peut-être au niveau du travail, un licenciement ou une grosse, grosse déception, quelque chose comme ça. Donc là, pour les fêtes, on vous dit de guérir votre cœur et puis de vous ouvrir qu'il y a des bonnes choses normalement qui devraient arriver vers vous. Le conseil du flocon, donc c'est la reine de Pentacle. Donc la reine de Pentacle, c'est une reine qui arrive, voilà, à gérer les situations matérielles qui sait très bien gérer les choses, sa maison notamment, tout ce qui est vraiment dans le concret, en fait. Là, on commence avec tout ce qui est plutôt cérébral, mental, etc. et on aboutit au matériel. Donc peut-être aussi faire le nécessaire pour se recentrer et voir les choses de façon plus concrète, de façon plus matérielle et trouver les solutions. En tout cas, il y a vraiment une libération ici. Il y a une libération, il y a quelque chose, il faut vous libérer de quelqu'un ou de quelque chose qui n'est pas bon dans votre vie. En tout cas, c'est le conseil du flocon. Donc voilà pour le deuxième tirage. J'espère que ça vous aura parlé également. N'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça, ça résonne en vous ou pas. Enfin, je ne peux pas savoir vraiment en tirage général. C'est toujours un peu compliqué quand même, je trouve. Donc voilà, avec le tarot. Et maintenant, on va finir avec un oracle divinatoire, l'oracle joyeux Noël. Alors, l'énergie du flocon. J'ai déjà pas mal de cartes, un chat comme ça. Alors, l'énergie du flocon. Voilà. Alors, naissance, gestation, nouveau projet, commencement. Donc là, on est dans l'énergie du renouveau. Pourquoi le flocon ? Alors du coup, peut-être parce que il y a un nouveau projet, mais celui-ci a du mal à se mettre en place. Alors justement, qu'est-ce qui vous glace ? Qu'est-ce qui vous bloque ? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer ? Manipulation, décidément. Donc encore, se méfier de quelqu'un autour de vous. Prendre du recul et méditer. Voilà. Les difficultés ou des critiques aussi, ça peut être manipulation ou on vous a peut-être menti. Du coup, c'est pour ça que votre projet est en train de stagner. Donc, il faut vraiment prendre du recul. Ce que la neige recouvre et que vous ne voyez pas. Secret. Alors ouais, ça ne nous avance pas plus que ça. C'est quoi ce secret ? Quel est ce secret ? Que vous ne voyez pas. Il va bientôt se débloquer, ce secret. Ok. Il ne veut pas nous dire forcément si la carte secret est sortie. Beauté. Bon, on ne saura pas. En tout cas, vous ne voyez pas quelque chose qui est encore secret. Ça reste encore énigmatique. Des fois, les cartes gardent les secrets secrets. Elles ne nous dévoilent pas toujours tout. Qui ou quoi peut vous réchauffer le cœur ? Qui ou quoi peut vous réchauffer le cœur ? Oh, les enfants ! Alors, soit concrètement des enfants pour vous réchauffer le cœur ou alors tout simplement aussi faire des activités un peu plus insouciantes. Vous voyez, vous travaillez votre enfant intérieur aussi. C'est la bonne période pour travailler l'enfant intérieur, la période de Noël. Donc, des fêtes de fin d'année. Donc, peut-être que ça, ça pourrait vous réchauffer le cœur, vous amuser, sortir, voilà, faire des activités. Nous, on en a fait là hier et franchement, ça fait trop du bien de s'amuser un petit peu. Ça faisait longtemps. Agir. Quelle action entreprendre pour affronter le froid ? Enfance, naïveté. Donc, voilà, on parle encore de l'enfance. Donc, ne pas être trop naïf, ne pas vous laisser berner justement, ne pas vous laisser manipuler comme on a eu la carte là sur le côté. Et savoir dire non. Alors, ça, c'est top. Savoir dire non. Ouais, ouais, ouais. Quand ça ne vous plaît pas, il faut le dire. Et conseil du flocon, alors, qu'est-ce qu'il nous conseille le flocon ? Attente, retard, patience. Donc, il nous dit, le flocon, que la situation va se débloquer également, mais il va falloir être patient dans quelques semaines. Ça devrait aller beaucoup mieux. Dans quelques semaines. Donc, voilà. Donc, j'espère pour vous que vous avez un projet direction, choix, chemin. Donc, vous allez prendre une décision dans quelques semaines pour débloquer votre situation. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, j'ai bien aimé expérimenter ce tirage du flocon. Donc, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Si vous réalisez vous-même ce tirage, mentionnez l'Oastrega. moi, je vais mettre un post pour indiquer que j'ai utilisé son tirage dans cette vidéo. Et donc, n'hésitez pas à la taguer comme ça pour avoir votre tirage et pourquoi pas compléter votre tirage en plus. Donc, je vous embrasse bien fort. Je vous fais de gros gros bisous. Et puis, écoutez, si j'ai le temps, à demain pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.